Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chaîne de Professeur S. Nous avons un module très très simple. Il y a des questions de cours sur certains. Mais je vais vous montrer une question de cours. Bon, c'est bien sûr que dans la mienne, c'est bien sûr que dans la mienne, il y a une STHB. Donc, on va faire des questions de cours. Du coup, elle est toujours 8 points, 9 points. Il n'y a pas de l'ordre un peu plus ou un peu moins, mais elle est toujours 8 ou 9 points. Donc, au moins, je vais essayer au moins d'apprendre. Il y a des questions de cours sur certains. Au moins, il y a des 8 points sur. Alors, je vais voir les questions de cours sur nous. Il y a des questions de cours assez souvent. Donc, il y a des questions sûrement. Il y a des questions de cours sur le dosage parfait. Il y a des questions de cours. Il y a des questions de cours. Il y a des questions de cours. 100 g, il y a 10510,8 g. 1 g, je vais y a 10510,8 g. 1 g, je vais y a 10510,8 g. Il y a 15,1 g. Le dosage parfait est 1 sur 15,1. 1 sur 15,1 est le dosage parfait. L'organe qui permet le réglage de la distribution voit l'organe qui permet le réglage de la distribution. Voix, l'arbre à cames. C'est quoi l'avantage d'un moteur à cylindre super carré? Alors, déjà, gant de charge, nombre de soupapes, à l'île, dimension test soupapes, on a la dimension QB, on a aussi faible rendement du piston. Faible rendement du piston, maintenant, longue vie du piston. Et bien sûr, nombre de soupapes QB, donc meilleur remplissage et vidange. A doucement, les avantages Tana. Je ne vois le rôle de l'échangeur. Alors, il refroidit l'air d'admission lorsque le rond de montagne est suralimenté pour masse QB. Alors, on va dessiner une courbe de puissance et du couple en expliquant la différence observée. Donc, on a faible vitesse, on a une perte thermique et une perte d'étanchéité. Ici le travail que nous avons fourni est le couple et la chute Par contre la forte vitesse est le couple Ici nous avons théorique et le réel est le couple Il y a une forte vitesse, il y a une perte de charge et il y a une perte par frottement C'est vraiment la différence Je nous mets les paramètres de conception influençant les performances d'un moteur Cylindré, taux de compression, nombre de cylindres, le rapport bin course et alésage, nombre de soupapes, diamètre de la chambre de combustion Les six paramètres de conception influençant les performances d'un moteur Apprenez ça bien s'il vous plaît Il y a la fonction de Biel Villebrequin 1432 Donc vous allez dire, elle transforme les mouvements de translation du piston en mouvement de rotation Il y a aussi cette question à l'étranger, comment varie le rendement ? Il y a aussi cette question à l'étranger, c'est-à-dire que la richesse augmente Je vois l'impact de l'augmentation de température et P d'admission sur les caractéristiques Alors vous allez dire, P d'admission augmente Il augmente, il augmente, P V est égal à MRT Le MA à admission, elle augmente, il augmente, il a meilleur remplissage Donc c'est-à-dire l'impact de l'augmentation de température Alors c'est le mécanisme, c'est-à-dire qu'il s'appelle suralimentation Le diamètre polaire, il est de l'étranger comme ça Donc AOA, c'est-à-dire que pour AOA, c'est égal à 15 degrés Je vais mettre AOA, c'est-à-dire qu'avance, ouverture, admission AOE, avance, ouverture, échappement RFA, c'est-à-dire qu'retard, fermeture, admission Retard, fermeture, échappement Et avance, allumage Donc à ta m'a j'hal, HADOUMA, le degré de l'hum Et il y a A, c'est-à-dire qu'avance, injection HADOUMA, il faut t'affredire, c'est-à-dire qu'il s'appelle les abréviations HADOUMA Donc vous allez dire, qu'il s'appelle avance, ouverture, admission Avance, ouverture, échappement, etc. Donc il faut t'affredire C'est-à-dire qu'il s'appelle le diagramme polaire de l'honneur Donc, le voilà Il y a un échappement de ce côté Détente de ce côté Il y a un dachal Et il y a un dachal dans l'admission Et de ce côté, il y a un de la compression Après, il y a un OA, 15 degrés Du coup, il y a un dachal dans l'admission C'est-à-dire qu'il y a un dachal dans l'admission Et je dessine le A, O, E, TAI Retard, fermeture, admission Donc, c'est 45 degrés Alors, je dessine 45 degrés Et je dis R, F, E, R, F, A, TAI R, F, E, c'est 10 degrés Et voilà, normalement Et voilà, A, A, c'est 20 degrés Avant l'admission Donc, voilà, nous avons tout fait C'est le diagramme polaire de l'honneur Donc, il y a un diagramme polaire de l'honneur Voilà comment vous le dessinez Il y a un dachal dans l'honneur Donc, un dachal dans l'honneur Après, voilà, j'appelle l'honneur Et ceci, il y a un dachal dans l'honneur Et après, vous allez dessiner 15 degrés Enfin, vous allez dessiner Les degrés taquem j'hall A la A, 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 R, F, A, 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 etc Gare, j'ai demandé à l'honneur Vous allez dessiner N'oubliez pas de mettre Honna, échappement Honna, détente Mena, admission Mena, compression Vous allez aussi dire R, F, A 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 Après, j'appelle A, A deuxième position à gauche A, O, A Troisième position à gauche A, O, E Alors, on a quatrième position à droite Et R, F, E Cinquième position à droite Alors, calculez l'angle de compression Donc, vous allez faire L'angle de compression A, d'ailleurs Donc, dire 180 moins 45 degrés Moins 20 degrés Bouchna l'kaw Chouhan l'kaw à la fin, pardon Donc, on appelle l'angle de compression Là, on appelle aussi L'angle parcouru Par Le vide-brequin Pendant la compression Chouhan l'atatana 115 degrés Donc 180 moins 45 Moins 20 Wouahedek L'angle L'angle de compression Voilà L'angle parcouru Par le vide-brequin Pendant la compression Bien sûr Une autre question A l'être Dertéh A peine une justification De la validité De l'hypothèse De la transformation Asiabatique Dans le cycle théorique D'un moteur à essence Donc, vous allez dire Car le temps de transformation Est très court Sur l'air bizarre Donc, où ça arrive Ça va Les échanges Avec Les échanges Pardon Avec le milieu Extérieur Ne se fait pas Mais il y a des rouges Les échanges Avec le milieu extérieur Mais il y a des rouges Où je vois Le principe De la suralimentation Donc, le principe Taha Faire admettre Avec pression Aalien A la tempérale A la pression Pardon A la pression Atmosphérique Où je m'entra En tout parenthèse M'entra On va gaver le moteur Où je vois Le rôle Taha l'arbre Akan Dans la distribution Alors Le rôle Taha Il s'occupe De l'ouverture Et la fermeture Des soupapes D'admission Et d'échappement Où je vois L'intérêt D'un autre rôle L'ouverture Et la fermeture Taha les soupapes D'admission Et d'échappement Où je vois L'intérêt Du moteur Super carré Donc Un autre Deux intérêts D'où la Possibilité De placer Plusieurs soupapes Et de diamètre Sréel Et aussi Réduire La cause Du piston Qu'on appelle Alpha Donc La vitesse Qui veut dire La vitesse Donc Un autre Deux intérêts Je fais au bien Possibilité De placer Plusieurs soupapes Et un diamètre Sréel Et de diamètre Sréel Et Réduire La cause Du piston Alpha Donc La vitesse Vous allez aussi voir La différence Bine L'injection Directe L'injection Indirecte Le cléton C'est un auto-alimage Se produit entre le mélange et l'essence Avant le déclenchement de l'étincelle Et c'est quoi Le cléton Et c'est quoi L'auto-alimage Et c'est quoi Le combustible Dans son flamme Avant d'éteindre La combustion Donc Le combustible Le combustible Sans flamme Avant d'éteindre La combustion Et c'est quoi Un mélange R-essence Alors Il peut Assimiler A un Gaz parfait Il y a une grande Majorité Fait De N2 Et de O2 C'est quoi Le mélange R-essence Le seul inconvénient Dans un moteur Longue course La vitesse Pardon Du piston C'est quoi Il n'y a Qu'un moteur Carré Donc Il y a Le seul inconvénient Le seul inconvénient Pardon Dans le moteur Longue course Je vais vous montrer Les paramètres Du réglage Donc Nous avons Deux Il y a Le calage De la Distribution Et il y a Le calage De la Combustion Limite Par Le cliquet La chaleur Produite Par Combustion Alors Un tiers Trois Utiles Un tiers Trois Gaz Échappement Et l'un tiers Le quart Il y a Dissipation Pardon De chaleur Alors Vitesse Spécifique Faible Il y a La chaleur Il y a La chaleur Transfert De chaleur De chaleur Et chaleur Dissipée Dans le fluide De refroidissement Par contre Une vitesse Spécifique Forte Nous avons Encore Deux Il sera Faire Frottement Il sera Faire Perte De charge Je vous mets Les grandeurs Caractéristiques Et fondamentales Deux Cycles Alors Nous avons Cinq La puissance P Consommation Spécifique C S Le rendement Le couple C Et la pression moyenne Quelle est la différence Bien Paramètres Effectifs Et paramètres Indiqués Paramètres Effectifs Mesurés Sur L'arbre Par contre Paramètres Indiqués C'est une grandeur Réelle Mesurée Sur le piston C'est quoi Le rôle Ta consommation Spécifique Donc La consommation Spécifique Est une masse De carburant Nécessaire Pour produire Une puissance De Un kilowatt En Une heure Barque Et Nous avons La demain Aussi Vers la fin Les n'asim T'habdou Homm N'yqdolo Aussi T'habhulkan Quelle est la différence Bine Le diagramme Réelle Avant Réglage Et le diagramme Réelle Après Réglage Donc Avant Réglage Ajijihaka Donc Théorique Hijihawlik Donc On a A B C D E Et Le Réelle Pardon Ajijihaka A' A' C' D' E' C'est une section A Hadeye Linajitola Ou Hadeye Ltahtani A' 62 Alors Honna Sera Puissance A Honna Puissance A' Jihna A' Hadeye Hadeye J'espar K'u Hadeye Dakhye Tafir Ascom Théorique Hadeye Hadeye Lera Hode 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 réel après le réglage avec le diagramme de l'autre. Alors A, B, C, D, E et l'autre nous avons l'A qui est là, après il y a le B, après C', D', E' et il y a qui est là ? C'est ça et c'est F. C'est R, F, A et C'est R, F, A J'espère que vous avez bien compris les questions de cours Et vous avez noté quelques notes De côté, je vous souhaite Faites de la réussite Faites les questions de cours pour l'instant Après, nous allons les aider ensemble Sous-titrage ST' 501